Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo de mes produits capillaires favoris. Pour commencer, mon type de cheveux, moi j'ai les cheveux quand même assez gros, qui gonflent, qui frisent et puis qui sont assez secs. Je vais y aller vraiment dans l'ordre que j'utilise les produits. Donc pour commencer, mon shampoing favori de tous les temps, c'est un de pharmacie, c'est le L'Oréal Paris, il coûte environ 5$, puis lui c'est le Nutrishimer Cristal, comme ça. Je vais vous montrer de proche, je sais pas si vous allez voir, il y a comme des petites paillettes à l'intérieur et puis c'est marqué pour cheveux longs, normaux à fins. C'est vraiment pas mon type de cheveux, mais il est tellement léger, tellement agréable à se laver les cheveux avec, puis il laisse les cheveux très légers. Je continue avec mon revitalisant favori, moi c'est le Biolage Hydratherapy, c'est une solution démêlante assez légère. Donc moi j'avais pris un gros format comme ça chez Coifferie Internationale pour environ 40$ pour 3,75 litres. Ça fait déjà à peu près deux ans que j'ai ce format-là, ça dure vraiment longtemps. Je le transvide dans une petite bouteille avec une pompe, il sent super bon, puis ça laisse les cheveux très doux. Quand je veux un petit peu plus d'hydratation, je prends ce revitalisant-là de Marc Anthony à l'huile de coconut. J'avais reçu un petit format dans un Ipsy Bag pour l'essayer, puis finalement je suis vraiment tombée en amour. L'odeur premièrement, quand on utilise ça, nos cheveux sentent la coconut, ça sent tellement bon, mais aussi il est plus hydratant que le Biolage. Donc quand je sens que mes cheveux sont plus secs, c'est celui-là que je prends. Après avoir lavé mes cheveux, je viens appliquer une huile, donc moi c'est celle de BioSilk, c'est Silk Therapy, c'est l'original. Donc ça c'est de la protéine de soie, donc c'est pas de l'huile d'argan, là, à la différence. Moi je préfère ça, ça rend les cheveux tellement doux, tellement soyeux, mais quand même très léger. C'est pas allotissant du tout sur les cheveux, et il sent tellement bon. Parfois j'utilise un démêlant, mais vraiment pas à chaque fois, c'est vraiment au toucher, je trouve que mes cheveux s'entremêlent un petit peu trop. Celui-là que je prends, c'est encore de L'Oréal, Nutrishimer, c'est un soie démêlant brillance. C'est le démêlant de la même gamme avec le shampoing que j'adore, donc les deux ont la même odeur, ils sentent tellement bon, cette gamme-là. Comme protecteur thermal, j'en ai essayé beaucoup, j'en ai jamais trouvé que j'aime à 100%, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, celui que je préfère, c'est celui de Sharkoff, Got To Be. Il sent bon, mais si jamais vous en connaissez un qui se fait meilleur que ça, je suis ouverte à ne pas en essayer d'autres. Pour terminer, comme shampoing sec, en fait, moi je préfère utiliser une poudre, parce que les shampoings secs, souvent, ça fait un petit peu mouillé, puis j'aime moins ça. Donc comme poudre, pendant longtemps, j'ai utilisé la poudre bébé, mais maintenant, je prends une poudre scintillante pour le corps, dans un jardin. Ce que j'aime, c'est que ça vient avec une petite houppette, comme ça, donc l'utilisation, c'est vraiment facile, là, je la tapote comme ça dans la coude, puis là, je viens le tapoter à mes racines, donc c'est vraiment facile d'utilisation. Alors, c'est ce qui conclut mes produits capillaires favoris, merci d'avoir écouté, on se revoit dans une prochaine vidéo!